Le Rouge et le Noir, chronique du XIXe siècle, écrit par Stendhal en 1830, lu par Équilibre, livre audio. Livre premier, la vérité, l'âpre-vérité, Danton Chapitre 3 Le Bien des Pauvres Un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village. Fleury Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans mais qui devait à l'air vif de ses montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6h du matin que M. Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait M. le marquis de la Molle, père de France et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. « Je suis vieux et aimé ici », se dit-il enfin à mi-voix. Il n'oserait. Se tournant tout de suite vers le M. de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse, « Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. » M. Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions, et malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner M. Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les trois heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de six pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. « Ah, monsieur ! dit-il au curé, dès qu'il l'aperçut, ce monsieur que je vois là avec vous, n'est-il pas M. Appert ? » « Qu'importe, dit le curé. C'est que depuis hier, j'ai l'ordre le plus précis et que M. le préfet a envoyé par un gendarme, qui a dû galoper toute la nuit, de ne pas admettre M. Appert dans la prison. « Je vous déclare, M. Noiroux, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est M. Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit et en me faisant accompagner par qui je veux ? » « Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse et baissant la tête comme un bulldog que fait obéir à regret la crainte du bâton. « Seulement, M. le curé, j'ai femmes et enfants. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pour vivre que ma place. » « Je serai aussi bien fâché de perdre la mienne, reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue. » « Quelle différence reprit vivement le geôlier. Vous, M. le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente, du bon bien, au soleil. » Tels sont les faits qui, commentés, exagérés de vingt façons différentes, agitaient depuis deux jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, il servait de texte à la petite discussion que M. de Rénal avait avec sa femme. Le matin, suivi de M. Valneau, directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement. M. Chélan n'était protégé par personne. Il sentit toute la portée de leurs paroles. « Eh bien, messieurs, je serai le troisième curé de quatre-vingts ans d'âge que l'on destituera dans ce voisinage. Il y a cinquante-six ans que je suis ici. J'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'était qu'un bourg quand j'y arrivais. Je marie tous les jours des jeunes gens, dont jadis j'ai marié les grands-pères, Verrières et ma famille. Mais je me suis dit, en voyant l'étranger, cet homme venu de Paris peut être à la vérité un libéral, il n'y en a que trop. Mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers ? » Les reproches de M. de Rénal et surtout ceux de M. de Valneau, le directeur du dépôt de Mendicité, devenant de plus en plus vif. « Eh bien, messieurs, faites-moi destituer ! » s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante. « Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a quarante-huit ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte huit cents livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économie dans ma place, moi, messieurs. Et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. » M. de Rénal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée qu'elle lui répétait timidement. « Quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers ? » Il était sur le point de se fâcher tout à fait quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse et y courait, quoique ce mur fût élevé de plus de vingt pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. La crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait Mme de Rénal de lui adresser la parole. Enfin, l'enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et a couru à elle. Il fut bien grondé. Ce petit événement changea le cours de la conversation. « Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du scieur de planche, dit M. de Rénal. Il surveillera les enfants qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vous, bon latiniste et qui fera faire des progrès aux enfants, car il a un caractère ferme, dit le curé. Je lui donnerai trois cents francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité, car il était le Benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien n'être au fond qu'un agent secret des libéraux. Il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme. Mais c'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Bonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé nom pour l'Empire dans le temps. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel, et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apporté avec lui. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants. Mais le curé, justement, la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais, m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis trois ans, avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral. Il est latiniste. « Cet arrangement convient de plus d'une façon, » continua M. de Reynal en regardant sa femme d'un air diplomatique. Le Valenau est tout fier des deux beaux normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche. Mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. « Tu approuves donc mon projet ? » dit M. de Reynal, remerciant sa femme par un sourire de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. « Allons, voilà qui est décidé. » « Ah, bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. » « C'est que j'ai du caractère, moi, et le curé l'a bien vu. » « Ne dissimulons rien. » « Nous sommes environnés de libéraux ici. » « Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. » « Deux ou trois deviennent des richards. » « Eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Reynal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. » « Mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse, il avait eu un précepteur. » « C'est sans écus qu'il m'en pourra coûter. » « Mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. » Cette résolution subite laissa Mme de Reynal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ses montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Mme de Reynal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie ni l'affection n'avaient jamais approché de ce cœur. M. Valneau, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour. Mais sans aucun succès, ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu. Car ce M. Valneau, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants, qu'en province on appelle de beaux hommes. Mme de Reynal, fort timide et d'un caractère en apparence fort égal, était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de M. Valneau. L'éloignement qu'elle avait pour ce qu'avait hier on appelle de la joie, lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance. Elle n'y songeait pas, mais elle avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leur dame, parce que, sans nulle politique à l'égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu'on la laissa seule, errée dans son beau jardin, elle ne se plaignait jamais. C'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari, et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Mais elle supposait, sans se le dire, qu'entre mari et femme, il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout M. de Reynal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait M. de Reynal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Le vieux capitaine de Reynal servait avant la Révolution dans le régiment d'infanterie de M. le Duc d'Orléans, et quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. Il y avait vu Mme de Montesson, la fameuse Mme de Jeunlis, M. Ducré, l'inventeur du Palais-Royal. Ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de M. de Reynal, mais peu à peu se souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui. Et depuis quelques temps, il ne répétait que dans les grandes occasions ses anecdotes relatives à la maison d'Orléans. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté lorsqu'on parlait d'argent, il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de Verrières. Sous-titrage ST' 501